Salut, c'est Torglut pour la suite de la vidéo tutoriel avec Blender dans laquelle on modélise une orange. Je vais redimensionner ce menu, ici, pour voir un peu mieux l'orange. A présent, je vais rendre cette orange un peu plus réaliste, en la rendant un peu moins ronde. Je vais passer en mode édition, ici, on est en Object Mode. On peut passer en mode édition en appuyant sur Table, passer du mode Object au mode Edit, ou alors en choisissant le menu Edit Mode. Je vais m'intéresser au sommet de l'orange, donc je peux bouger mon sujet en appuyant sur le bouton du milieu de la souris avec Shift. Et je peux tourner autour de mon sujet en appuyant uniquement sur le bouton du milieu de la souris. J'appuie sur Fin pour la vue de face, et je m'intéresse donc au sommet de cette orange. Ce que j'aimerais faire, c'est une sorte de poursoufflure, ici, au niveau du sommet de l'orange. Pour ça, il faudrait que je puisse monter sur l'axe Z ce cercle. Ce cercle qui est un parallèle. On peut sélectionner un parallèle en appuyant sur Alt, clic droit, et sur un segment. Ou un méridien. Alt, clic droit. En réalité, ces suites de vertex, ou ces suites de sommets, dans Blender, sont appelées Age Loop. On peut ajouter un parallèle avec CTRL-R et en se rapprochant d'un segment. On peut en ajouter un ici ou un ici. On peut aussi ajouter des méridiens en se rapprochant d'un autre segment. Par contre, je ne peux pas ajouter un parallèle ici, au niveau du sommet, parce que je ne peux en ajouter qu'entre deux parallèles. Donc, pour ce faire, je vais devoir ajouter un parallèle ici, le rapprocher de celui du sommet, puis sélectionner le parallèle interne, Alt, clic droit, et rapprocher ce parallèle du sommet. Mais pour le rapprocher du sommet, je veux conserver plus ou moins la forme sphérique. Donc pour ça, je vais utiliser la fonction EdgeSlide. Je ne connais pas le raccourci pour cette fonction, mais sous Blender, quand on connaît le nom d'une fonction, on peut appuyer sur espace et taper le nom de la fonction. Donc là, je l'avais déjà tapé, mais on peut taper Edge. Et Blender affiche les noms de fonctions qui contiennent le mot, donc EdgeSlide ici. Je clique, et je peux modifier ce parallèle et le rapprocher du sommet. Je confirme avec un clic gauche, et maintenant, je peux ajouter un parallèle entre ces deux. Et je peux même en ajouter plusieurs. Avec la molette de la souris, je configure le nombre de parallèles que j'ajoute. Là, il m'en faudra 5, donc j'en ajoute 3. Je confirme avec un clic gauche. Ensuite, je peux sélectionner un parallèle avec Alt, clic droit. Shift, Alt, clic droit pour en sélectionner un deuxième. Et je peux ainsi bouger ces parallèles ensemble avec G. En réalité, la boursouflure sera trop épaisse, donc je vais réduire l'espace entre les deux parallèles. Donc, échappe, je sélectionne celui-ci. J'affiche à nouveau l'espace, EdgeSlide, et je rapproche ce parallèle de l'autre. Comme ça. Shift, Alt, clic droit. G, Z. Là, je peux bouger sur l'axe Z pour faire une sorte de boursouflure. Comme ça, à peu près. Ensuite, je vais sélectionner le parallèle qui se trouve ici. Ici, qui est caché. Plus celui-ci en faisant Alt, Shift, clic droit. Plus le centre, Shift, clic droit. Et je vais descendre tous ces vertex. G, Z, et je descends un petit peu. Ensuite, Alt, clic droit pour sélectionner celui-ci. Shift, clic droit pour sélectionner ça. G, Z, et je descends un peu. Voilà, j'ai créé une sorte de boursouflure au sommet de l'orange. Avec F12, je peux lancer un rendu. Et ça ressemble un tout petit peu plus à une orange que précédemment. Échappe pour sortir. Un pour la vue de face. A présent, je voudrais faire des sortes de crevasses en haut de l'orange, au niveau du sommet, qui suivent à peu près la forme des quartiers. Donc pour ça, je peux sélectionner des morceaux de méridien qui se trouvent près du haut de l'orange. En faisant un clic droit sur ce vertex, Shift, clic droit, Shift, clic droit. Et je voudrais mettre ces points en retrait. Donc on peut faire ça avec S, comme Size, pour réduire la taille de ces vertex. En fait, la taille de ces vertex, par rapport au centre de l'orange. Donc j'appuie sur S, et là, ça ne fait pas du tout ce que je veux. Parce qu'en fait, ça réduit la taille par rapport au centre de ma sélection. Donc, échappe pour annuler. Pour réduire la taille par rapport au centre de l'orange, en fait, on va réduire la taille par rapport au curseur 3D. Le curseur 3D, c'est ce symbole. On peut le déplacer en faisant un clic gauche, n'importe où, dans la scène. Pour le mettre exactement au centre du monde, on fait Shift S, et on choisit Cursor to Center. Et pour bouger ces vertex par rapport au curseur 3D, il faut choisir ici, le menu Pivot Point, Cursor 3D. A présent, si je change la taille de ces vertex, c'est en fait la distance par rapport au curseur 3D qui sera modifiée. Donc j'appuie sur S, et je réduis. Et là, je peux faire une crevasse. Mais ça n'est pas ce que je veux faire, parce que la crevasse se fait entre ceux parallèles et ceux qui sont immédiatement à côté. Et ils sont bien trop éloignés pour faire une crevasse réaliste. Donc, échappe, pour annuler. Ce que je vais devoir faire, c'est ajouter des parallèles autour de celui-ci. Pour ajouter des parallèles, CTRL R. J'ajoute un parallèle ici. Je le rapproche de celui-ci. Je confirme avec un clic gauche. CTRL R. Nouveau parallèle, je le rapproche. Clic gauche. Et à présent, je peux sélectionner ce point. Shift, sélectionner celui-ci. Shift, clic droit. Et modifier la taille avec S. Et je diminue. À présent, les crevasses sont plus fines. C'est plus proche de ce que je veux faire. Tu peux rajouter des points à la sélection en appuyant sur Shift, clic droit. Shift, clic droit. Shift, clic droit. Shift, clic droit. S. Et je modifie à nouveau la taille. Ce qui augmente la profondeur de cette crevasse. Voilà. L'objectif à présent, c'est d'ajouter des crevasses sur certains quartiers. De façon un peu aléatoire. Je peux contrôler où seront placées les crevasses en appuyant sur 0 du pavé numérique. Pour passer en vue caméra. Je vois que je pourrais en rajouter une ici, par exemple. Quand l'objet tourne comme ça de façon un peu étrange, on peut rétablir la rotation normale en appuyant sur le point du pavé numérique. Voilà. À présent, je tourne autour du point que j'ai sélectionné. Donc de la même manière, j'ajoute CTRL R, un méridien. Je le rapproche. CTRL R, un méridien. Je le rapproche. Je sélectionne ce point. Shift ce point. Shift ce point. S, je diminue. Shift, clic droit. Shift, clic droit. Shift, clic droit. S, je diminue. Shift, clic droit. Shift, clic droit. Shift, clic droit. S, je diminue. Et voilà. Et j'en ajoute quelques autres de la même façon, CTRL-R, CTRL-R, SELECTION, SHIFT, S, SHIFT, CLIQUE DROIS. Pour désélectionner si on se trompe c'est SHIFT-CLIQUE DROIS aussi. SHIFT-CLIQUE DROIS, SHIFT-CLIQUE DROIS, S, et puis quelques autres, CTRL-R, je rapproche, CTRL-R, je rapproche, SELECTION, S, CREVASSE, SHIFT-CLIQUE DROIS, SHIFT-CLIQUE DROIS, SHIFT-CLIQUE DROIS, S, voilà. Et une autre ici, CTRL-R, CTRL-R, SHIFT-CLIQUE DROIS, SHIFT-CLIQUE DROIS, S, SHIFT-CLIQUE DROIS, SHIFT-CLIQUE DROIS. Là c'est pas facile à sélectionner, je clique droit, je désélectionne celui-ci, je sélectionne celui-ci, S, je rajoute celui-ci, S. L'objectif ce n'est pas de faire quelque chose de mathématique. Voilà, en vue de face, vue caméra, et je peux faire un rendu avec F12. Et voilà, ça ressemble déjà un peu plus à une orange. Et on va considérer que cette partie est terminée, et à bientôt pour la prochaine partie.